La femme est allongée sur le sol. Le monstre s'allonge comme elle. Tatiana réalise qu'il la copie. Elle se redresse. Le monstre se redresse. Tatiana s'ajemouille à l'extérieur de la vitre pendant que le monstre s'approche lentement d'elle. Elle se rend compte que le monstre est intéressé par son jouet. Tatiana enfile une combinaison de protection et entre dans la salle de confinement. Le monstre semblait aimer le jouet. Tatiana essaie de le toucher, mais glisse sur le slim sur le sol. Le monstre pense que Tatiana l'attaque. Il devient furieux et arrache les pieds de Tatiana. Tatiana survit en attaquant le monstre avec sa lumière. Tatiana s'approche à nouveau de la chambre. Elle trouve le monstre qui remporte la bouche de l'hôte. Tatiana rencontre le monstre. Elle veut à nouveau toucher le monstre. Le monstre est tellement excité qu'il heurte la vitre. Tatiana soupçonne que le monstre est un cannibale. Elle ordonne à ses subordonnés de mettre un prisonnier dans la cellule de détention. Le monstre s'approche du prisonnier et le mange. Le chef ordonne que l'ami de Tatiana soit envoyé en cellule. Il veut voir si le monstre peut être contrôlé. Tatiana ne veut pas que son ami soit blessé. Elle entre dans la cellule pour arrêter le monstre. Pour calmer le monstre, Tatiana lui chante une chanson. Le monstre est hypnotisé par sa chanson. L'ami s'enfuit paniqué. Mais heurte le mur. Effrayant le monstre. Le monstre se précipite rapidement et mange l'homme. Tatiana est dévastée. Mais son chef s'en moque.